Je vous invite à écouter la parole attentivement. C'est Jean-Jacques qui aura la prédication et ce texte fait partie du texte d'appui biblique qui se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1, les versets 5 à 11. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car, en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais donc me tourner vers le premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Et quand Pierre écrit cette deuxième lettre, un peu comme quand Paul écrit sa deuxième lettre à Timothée, il se sent arrivé à la fin de sa carrière. Et c'est lui qui inspire, c'est cette fin de carrière qui lui inspire ce message, un message général, c'est-à-dire pas du tout focalisé sur les circonstances d'une Église particulière. Et j'y vois comme une sorte de testament, un testament spirituel, où Pierre s'attache à ce qui sera essentiel pour la suite de l'Église. Dans toutes les situations particulières que cette Église va connaître. On veut donc s'attendre à un message concentré, ou même les détails ont de l'importance. Et dans le court espace de temps qui m'est imparti, je vais essayer de dégager quelques points forts, significatifs, pour nous aussi qui venons en fait 2000 ans plus tard. D'abord la salutation, c'est-à-dire les versets 1 à 2. Je lis dans la version seconde interne. Notre foi, c'est-à-dire ce que nous croyons, le contenu de notre foi, a aux yeux de Dieu la même valeur que la foi des apôtres. C'est un cadeau que Dieu nous offre à notre confiance sur la base de sa justice. Une justice qui n'est pas la nôtre, mais c'est celle que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, remarquez cette formulation, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, a réalisé. Et c'est lui qui était le seul à pouvoir l'accomplir. Réfléchir à la croix, sous cet angle-là, découvrir la personnalité de notre Sauveur et de Dieu notre Père, eh bien, c'est là ce qui va nous aider à avancer dans cette restauration du pécheur que le Seigneur ainsi accomplit. Voilà qui va multiplier surtout dans notre expérience, comme dit Pierre, la grâce et la paix de notre Créateur. Et c'est là ce que Pierre souhaite à ses lecteurs. Donnons donc nous aussi, dans nos salutations, et surtout quand nous avons l'occasion de prononcer des vœux, du fond, un véritable fond à ce que nous disons, pour que nous transmettions en quelque sorte une bénédiction. Verset 3 et 4, que j'intitulerai en quelque sorte notre vie athique chrétien. Je lis « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la vie divine. » L'avez-vous remarqué, au début, Pierre n'a vraiment pas peur des mots. Il dit que tout, tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne et ce qui est nécessaire à la croissance spirituelle en particulier, eh bien tout cela, la providence et la puissance de notre Père Céleste, nous l'ont déjà donnée, dont il nous a accueillis en Jésus-Christ. C'est l'effet pratique de cette prise de conscience personnelle de l'œuvre du Christ ressuscité. Et c'est le vie athique dont il nous accompagne, dont il accompagne notre nouvelle naissance pour nous lancer dans cette nouvelle vie où il est au centre. Il s'agit des privilèges et des bénédictions spirituelles que nous collectons, que nous recevons dès le départ et que nous allons collectées tout au long de notre découverte de sa personne dans la méditation régulière de sa parole. Je souligne cela parce que cela nous dispense d'attacher une attente particulière, une attention particulière à cette deuxième expérience que certains croient nécessaire de rechercher. Cela nous libère aussi de toutes ces rencontres, tous ces appels à chercher des bénédictions spéciales dispensées par des prophètes souvent autoproclamés et qui ne sont pas de la Bible elle-même. Ces gens prospèrent souvent sur l'ignorance biblique de leurs auditeurs qui sont certes habites d'expérience, mais peut-être pauvres et avares d'obéissance et de foi. Suivons plutôt et attentivement les conseils de Pierre. Et alors la générosité illimitée et majestueuse de notre Dieu nous assure, comme dit Pierre, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Un monde à explorer qui fera peu à peu pâlir à nos yeux l'attrait obsédant, mais aussi frelaté et trompeur de la corruption du monde. Et ainsi, la nature divine acquise lors de la nouvelle naissance pourra se déployer progressivement dans notre quotidien, selon ces versets 5 à 11 que vous avez entendus tout à l'heure et que je vais me permettre de relire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quand on prend donc conscience d'avoir reçu cet équipement nécessaire pour nous lancer dans la vie spirituelle, eh bien, on peut penser concrètement. Et cela consiste en une collaboration étroite entre moi et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant le maître d'œuvre et puis moi, le manœuvre, l'ouvrier. Si je reste ignorant, si je reste superficiel, naturellement, les progrès se feront attendre. Parce que le Seigneur respecte sa créature, il ne force personne, même pour le bien. Et il ne fait rien contre cette personne. Mais il est prêt à faire quelque chose de magnifique dans la collaboration entre le Saint-Esprit et moi. Faites tous vos efforts, dit-il. Il y a donc un effort à faire. Et c'est dans ce travail de construction progressif où, en gros, il y a d'abord, où il y a à un moment donné un acquis invisible qui traduit ensuite, ou se traduit ensuite dans une qualité observable, qui, à son tour, développe une valeur spirituelle. Et je vais relire ces différentes qualités en les plaçant, en quelque sorte, dans la perspective de tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Et voyez combien cela a de l'importance, cela a de la pertinence. La foi conduit à la qualité morale, c'est-à-dire un haut niveau d'exigence morale. Exigence morale envers soi-même. Voilà une expression qui n'est vraiment pas très à la mode. Exigence envers soi-même. La qualité morale conduit à la connaissance, c'est-à-dire la clairvoyance, la capacité de pénétrer les situations, les évolutions, les déclarations, les mentalités, qui sont souvent alimentées par des choses qui sont très loin de nos convictions chrétiennes. La connaissance conduit à la maîtrise de soi. Il s'agit de garder la tête froide. Il s'agit de rester mesuré, mais aussi de ne pas se croire supérieur, meilleur que les autres. La maîtrise de soi conduit à la persévérance. Le chrétien n'est pas un feu follet qui s'allume à la première nouveauté qui apparaît et qui redisparait ensuite rapidement. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas versatile, mais solide et ferme. Notre entourage, particulièrement maintenant, doit pouvoir avoir près de lui des personnes sur qui s'appuyer, des gens fiables, et fiables dans la durée. À la persévérance, il s'agit d'ajouter la piété, c'est-à-dire une vie intérieure régulièrement alimentée et capable de nourrir et d'entraîner d'autres. La piété doit conduire à l'amitié fraternelle, c'est-à-dire inspirer une attitude, une disposition accueillante et bienveillante à qui on peut se confier. Et cette amitié fraternelle conduit à l'amour, c'est-à-dire à cette disposition que développe l'apôtre Paul dans Philippiens 2, où Paul nous appelle à placer l'autre au-dessus de nous-mêmes, et une attitude spontanément prête à un acte qui coûte. Une croissance normale fait donc passer d'une prise de conscience spirituelle à son application pratique, et celle-ci appelle de nouveau une découverte spirituelle. L'une l'entraîne l'autre et fait avancer la personne. Sur une base pareille, avec de tels atouts, et bien les versets 8 et 9 qui nous appellent à nous mettre à l'œuvre, à être actifs, et bien ça va en quelque sorte de soi. Ce sont autant de sources d'inspiration pour servir concrètement le Seigneur et ainsi voir venir et éviter les raisons de trébucher ou d'être effrayés par l'actualité. Verses 12 et 15, Pierre passe là à l'enseignement, le vrai enseignement. Je lis 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Réunissez toutes les qualités que nous venons d'évoquer tout à l'heure dans la section précédente. Réunissez tout cela de votre pensée et vous allez avoir sous vos yeux le tableau d'une église en action, une église engagée dans le service normal d'une église. Et pour qu'elle puisse continuer sur cette lancée, elle a besoin d'un sérieux appui par derrière. Et c'est là le souci de Pierre, un capital spirituel où elle puisse toujours à nouveau puiser des forces, des avertissements, des encouragements. Et c'est là justement qu'il intervient avec son enseignement. Et lui et son enseignement font autorité parce qu'il a le souci d'affermir les chrétiens. Et il veut leur faire sentir la pertinence de ces paroles face aux problèmes rencontrés dans l'actualité. Il veut les garder en éveil, les habitués au réflexe de rechercher l'application pratique face aux circonstances du moment. Les seules nouveautés qu'on peut trouver, eh bien, ce sera peut-être telle lumière qui brusquement s'allume sur un aspect qu'on a oublié. Mais dans le fond, l'enseignement reste à peu près toujours le même. Il en est de même de nos repas. Vous mangez tous les jours autre chose, je pense, mais sur la durée, sur la semaine, eh bien, souvent, le même menu se renouvelle. et vous trouvez cela tout à fait normal. C'est même peut-être un plaisir, c'est en tout cas un besoin et cela vous fait du bien. Eh bien, cet enseignement garde toujours sa pertinence et on peut donc s'appuyer dessus que cela vienne de Pierre ou de quelqu'un d'autre, que Pierre soit encore en vie ou qu'il ne soit plus là. N'est-ce pas ? Un prédicateur n'est jamais qu'un intermédiaire et sa responsabilité, c'est ce que dit Pierre dans le verset 15 « Faire en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ses enseignements. » Eh bien, maintenant, il va aller plus loin encore dans la précision de ses enseignements dans les versets 16 à 18. Un message unique par sa source. Je lis. « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, dont la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc, le contenu de cet enseignement peut dérouter certains. Rappelez-vous quand Paul parlait aux Athéniens, il leur a parlé d'Anastasis. Entre guillemets, ça signifie résurrection. Et les Athéniens qui entendaient parler d'Anastasis croyaient qu'il leur annonçait une nouvelle divinité. Ils n'ont pas compris d'abord. Si cet enseignement peut surprendre, eh bien, c'est parce que, non pas parce qu'il serait le produit d'une imagination particulièrement habile. Et nous sommes dans un temps où l'imagination spirituelle est très habile. Au supermarché des religions et des idéologies, des vieilleries comme le communisme, des vieilleries comme l'évolutionnisme ou le freudisme, eh bien, font figure de Rossignol. Il a fallu trouver pour les têtes de gondoles des nouveautés. Et on en a trouvé. des nouveautés qui attirent et qui touchent l'humain de plus près. Et c'est ainsi qu'on vous propose aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, le transhumanisme ou bien les idéologies de genre. Et là, il y a effectivement du nouveau parce que ces nouveautés-là, on ne les choisit plus. Elles sont sereinées dès la maternelle. Et on vous fait taire si jamais vous protestez, si votre bon sens se révolte, eh bien, on vous fait taire par les menaces de la loi. Ça, c'est une vraie nouveauté, un vrai progrès vers le contrôle total des opinions, même en terre de démocratie. Mais loin au-dessus de ce triste bourbier du mensonge et de la séduction, plus ou moins directement diabolique, le message biblique que Pierre nous rappelle, ou plutôt dont il nous rappelle l'origine, eh bien, ce message biblique s'élève dans sa pure majesté. Les évangiles sont la consignation fidèle par écrit de témoignages personnels de toutes sortes de témoins. Les évangiles, eh bien, c'est ce qu'ont vu et entendu des gens eux-mêmes qui ont vu et entendu Dieu parler et agir en la personne de Jésus, son fils, devenu homme. Ce Jésus n'est pas un simple humain qui se serait pris pour Dieu comme tant de fondateurs de sectes ou de religions. Dieu lui-même a pris position pour lui et cela même à deux reprises dans des situations bien précises lors du baptême et lors de la transfiguration où les apôtres ont entendu la parole que je vous ai lue, n'est-ce pas, au verset 18 et 19 et puis cet autre, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Ces événements sont des événements bien concrets et n'ont pas été vécus par une seule personne dans le secret comme c'est le cas de tant de religions et de sectes. Faites un peu le tour de ces religions et sectes et voyaient l'importance du secret et voyaient que souvent l'origine tient à une seule personne. Non, notre foi chrétienne repose sur le témoignage vrai, vécu, concordant de onze hommes qui ont vécu pendant trois ans, jour après jour avec le Fils de Dieu, qu'ils ont reconnu comme tel, unanimement. Notre foi en la résurrection se fonde même sur le témoignage oculaire de plus de 500 personnes nous dit l'apôtre Paul dans le Corinthien 15 verset 6. Notre foi n'a rien d'ésotérique, n'a rien de secret. Et rappelez-vous surtout aussi ce que Jésus lui-même a dit à ceux qui voulaient l'interroger comme un malfaiteur. Il leur a dit « J'ai parlé ouvertement à tout le monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment. Et je n'ai rien dit de secret. » Dans Jean 18, 20. Donc il n'hésite pas à s'avancer et il va quand même plus loin puisqu'il leur dit de passer son enseignement au crible de l'épreuve pratique. « Ma doctrine, dit-il, n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Ça, c'est une mise au défi. Seulement, un tel test, eh bien, on n'en ressort pas comme on peut y entrer. Pour arriver à avoir clair, eh bien, il faut avoir le courage de faire, de vouloir faire sa volonté. L'apôtre Pierre sans aucune coupure dit et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut s'étonner que Pierre passe aussi directement de Jésus et de son accréditation par Dieu le Père à la pleine fiabilité des messages prophétiques. Eh bien, la raison nous en est donnée par Apocalypse 19, 10. Ce petit verset est une véritable clé de lecture et je vais vous en lire trois versions différentes pour être bien sûr d'en faire le tour et de cerner le sens. Ce gomentien dit que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie. Parole de vie nous dit que oui, être témoin de Jésus c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Et puis la Bible en français courant nous dit que la vérité révélée par Jésus c'est ce qui inspire les prophètes. Donc en un mot comme en mille la caractéristique de la prophétie biblique au sens noble du terme c'est d'être centré sur Jésus inspiré par lui exclusivement et axé sur la proclamation de ce qu'a fait ce Dieu venu comme homme parmi nous. Et en tout cela il n'y a aucune intervention humaine autre que celle d'un homme qui tient un stylet ou une plume et qui écrit ce que le Seigneur lui inspire. Et ça ça nous permet d'évaluer la taille de la poubelle qu'il va falloir prévoir pour mettre pour débarrasser toute la masse des fables et prétendues révélations bouleversantes de prophètes actuels souvent autoproclamés. Et nous sommes absolument libres de rester indifférents à l'agitation de tous ces prophètes et de tels sites internet qui risquent en dernière analyse de n'être finalement qu'une verse actualisée du vieux mensonge Dieu a-t-il réellement dit. En résumé Pierre est chrétien parce qu'il a vécu avec l'envoyé de Dieu. Il a vécu parmi les hommes et il a transmis aux hommes ce qu'il a vécu ainsi avec l'envoyé de Dieu. Cet envoyé de Dieu il a vu agir entendu parler comme quantité d'autres témoins oculaires et cela lui donne l'autorité pour tenir ses lecteurs en éveil et pour le rappeler toujours à nouveau les affermir dans la même foi que la sienne. Être chrétien c'est se comporter d'une manière où la différence vient du Saint-Esprit un comportement porté par une mentalité nouvelle nourri de la connaissance de la fréquentation suivie de la personne même de Jésus-Christ. Quel magnifique privilège ! Et voilà tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. N'est-ce pas là un rappel pertinent dans ces temps de la fin où selon Jésus lui-même la caractéristique c'est la séduction et en particulier le mensonge sur sa personne. Je vous invite à prier. A notre Seigneur Jésus nous ne te connaîtrons jamais suffisamment et nous avons besoin encore de continuer notre découverte de notre Sauveur notre magnifique Sauveur venu directement du Père. Dieu fait homme parmi nous. Nous t'adorons nous te glorifions et nous sommes tellement heureux que tu prends soin de nous tu as tant de patience avec nous et tu veux bien encore nous conduire aujourd'hui aussi. Et je te loue Seigneur de ce que ce soit une certitude et je te prie pour tous mes frères et sœurs dans cette journée qu'ils vont passer ensemble bénis-les abondamment par ta présence parmi eux et par ton action aussi parmi eux pour l'honneur de notre Dieu. Amen.